Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science d'apprentissage. Je suis Mme Dormo, née Tandage-Roland, votre tutrice pour cette science d'apprentissage. Je vais vous entretenir sur le cours de technologie, troisième année, COM. Nous allons commencer par le sommet qui nous indique les trois grandes articulations, à savoir les textiles artificiels, les textiles synthétiques et les tissus spéciaux. Nous passons là présentement à la présentation générale du programme. Ce programme de technologie est constitué de trois séquences. La première séquence, les textiles artificiels. La deuxième séquence, les textiles synthétiques. La troisième séquence, les tissus spéciaux. La première séquence qui parlait des textiles artificiels est constituée de quatre séances de leçons. Qui sont la viscose, les polynozyques, l'acétate de cellulose, le triacétate de cellulose. Voilà les quatre textiles artificiels que nous allons étudier dans la première partie. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie qui sera les textiles synthétiques. Les textiles synthétiques ici seront découpés en sept séances d'enseignement, à savoir les polyamides, les polyestères, les polyuréthanes ou élastomènes, les chlorophybes, les acryliques, les polypropylènes et le verre textile. Actuellement, jetons un coup d'œil sur les objectifs et compétences visées, les compétences ciblées. Pourquoi est-ce que nous étudions la technologie des textiles en troisième année comme? L'élève doit distinguer les différents modèles de fabrication des autres tissus. Parce que dans les classes antérieures, vous avez juste eu les textiles naturels. Maintenant, nous sommes dans la classe où nous étudions les textiles chimiques. Il faut bien savoir comment est-ce qu'on obtient ces textiles chimiques-là. L'élève doit être capable de déterminer les possibilités d'utilisation des matières techniques. Quand on a fabriqué le textile, à quoi est-ce qu'il sert? On doit bien savoir l'utilité de ce que l'on a fabriqué, du textile fabriqué ou obtenu. Nous devons également vous faire interpréter les symboles et lois relatifs à l'étiquetage. On a fabriqué, on sait qu'on peut l'utiliser pour faire un vêtement ou bien toute autre chose. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'entretenir? Si on obtient un textile qu'on ne peut pas entretenir, il va se détériorer au premier lavage, par exemple. Il est donc important pour nous de vous apprendre comment entretenir chaque textile qu'on aura à étudier. Et enfin, on aura à déterminer les caractères pratiques, les caractéristiques du tissu dans lesquels on retrouve tous les caractères pratiques. Ça, c'est pour les compétences. Voilà pourquoi est-ce que nous étudions la technologie des textiles en troisième année. Je vais me résumer en disant qu'on va distinguer d'abord les différents modules de fabrication. Ensuite, on va déterminer les possibilités d'utilisation et on va interpréter les symboles, c'est-à-dire pouvoir déchiffrer le code d'entretien. Et enfin, on pourra déterminer les caractéristiques du tissu obtenu. Bien, maintenant, nous avons en face de nous une situation-problème à résoudre. Parce qu'il faut introduire d'abord le sujet avant de le développer. Résoudre les situations-problème relatifs à la manipulation des textiles chimiques et des tissus spéciaux. Ça, c'est un autre objectif ciblé. Avant maintenant d'entrer dans les textiles chimiques, nous devons réviser tout ce que vous avez fait dans la classe antérieure, qui est la deuxième année. Là-bas, vous avez étudié les textiles naturels, vous avez étudié le tissage. On vous a appris comment faire pour obtenir un tissu, déjà un fil et du fil au tissu. Et on vous a aussi appris les amus, les différentes amus. On vous a appris maintenant, vous avez étudié les textiles naturels. Pour réviser donc, avant même de parler du textile, je pense qu'une élève de troisième année doit savoir ce que c'est une fibre textile. La fibre textile, c'est quoi? On parlait des textiles, on parlait de la fibre textile, c'est quoi exactement? En troisième année, on est censé savoir ce que c'est une fibre textile. La fibre textile est donc une matière capable d'être transformée en fil puis en tissu. On a les éléments qui sont aussi, c'est-à-dire que la fibre textile, c'est une substance qui est capable d'être transformée en fil puis en tissu. Donc, on a la substance, on va la transformer en fil et puis on va la transformer en tissu par la suite. On doit savoir, déjà en troisième année, comment est-ce qu'on classe les textiles. Un enfant de troisième année, un enfant qui sort de la deuxième année doit être en mesure de classer les textiles. Et pour réviser rapidement cette classification, nous savons que les textiles sont classés en deux grands groupes, les textiles naturels et les textiles chimiques. Les textiles naturels, eux aussi, sont subdivisés en trois sous-groupes. Les textiles végétales, les textiles animaux, les textiles d'origine minérale. Et même dans la classe des textiles d'origine végétale, on a d'autres formes de textiles, à savoir les textiles qui nous viennent sous la forme de la boue, comme le coton que nous capote, les textiles qui nous viennent sous la forme de la feuille, comme le raffia, les textiles qui nous viennent sous la forme d'une tige, comme le linge, les textiles qui nous viennent sous la forme de la sèvre, comme le caoutchouc. Ça, c'est pour les textiles d'origine végétale. Maintenant, toujours dans la classe des textiles naturels, on a les textiles d'origine animale, qui nous viennent sous deux formes également. Les textiles d'origine animale viennent sous deux formes. La première forme est la forme des poils. Ça nous vient sous la forme des poils. C'est les poils qu'on peut tomber sur la chèvre, le mouton, et transformer en fil. On a l'autre forme qui vient sous la forme de la fibre, d'une fibre qui produit le verre à soi. C'est une barbe, c'est une salive, mais qui est transformée en fil. Ça, c'est le verre à soie qui produit la soie. Et en troisième partie, on a les textiles d'origine minérale, qui nous viennent du sol. Quand on parle des minérales, ça vient des mines du sol. On a l'exemple, la miante, la toupe et les métaux. Voilà la classe des textiles d'origine naturelle. Ça, vous l'avez fait en deuxième année. Troisième année maintenant, nous allons étudier les textiles d'origine chimique, qui est la deuxième grande classe. Cette deuxième grande classe est également subdivisée en deux autres sous-classes, à savoir les textiles d'origine artificielle, c'est-à-dire fabriquées à partir de produits naturels plus de chimiques, ça donne artificielles. Et la deuxième barbe qui est les textiles d'origine chimique. Là-bas, c'est les textiles obtenus uniquement et purement par la synthèse des produits chimiques. En ce moment-là, aucun produit naturel n'intervient. Par contre, dans la classe des textiles artificiels, on a d'abord les produits naturels qui interviennent et on ajoute les produits chimiques et ça forme le synthétique, ce qui fera l'objet de notre programme de la troisième année en ce qui concerne les textiles. Bien, là, on a révisé de façon cosmodo le programme de la deuxième année. Bien, entrons maintenant dans la première séquence qui nous concerne directement, c'est-à-dire la séquence 1, les textiles artificiels. Présentation de la séquence 1. Cette séquence présente quatre séances découpées en quatre leçons. Comme je l'ai dit, plus haut, parce que ces quatre séances concernent les quatre textiles artificiels que nous allons étudier, qui est la première partie des textiles chimiques. La viscose, c'est la première séance sur laquelle nous allons faire notre leçon. C'est la première séance sur laquelle portera notre leçon, qui est la leçon 1. Le titre, c'est bien la viscose. Bien, voilà comment notre leçon va se dérouler. On a l'objectif, les prérequis, la situation, le problème, c'est-à-dire ce qui est non, c'est exactement ce qu'on s'en va faire, et l'activité d'apprentissage, le résumé, les exercices d'application et les devoirs. Comme objectif, nous devons, pour la viscose, identifier un tissu de viscose et l'entretenir. Il faudrait qu'au terme de notre leçon, que vous puissiez identifier un tissu de viscose et l'entretenir. Nous avons révisé, dans les prérequis, la définition de la fibre textile. On a dit que c'est une substance capable d'être transformée en fil et en tissu. La classification des textiles, on a révisé. Ça a déjà été fait. Ça, c'est tout ce qui est des prérequis. Maintenant, passons à la situation de vie ou à la situation de problème. Ce qui va nous faire entrer des pieds pleins dans la leçon du jour. On dit, il nous vient une envie de vous offrir, il vous vient une envie de vous offrir une tenue et de refaire votre lingerie. Une fois dans une boutique, vous êtes embarrassé par la grande diversité des textiles. Comment reconnaître la viscose? Vous êtes dans une boutique, vous avez envie de refaire votre dard de robe ou bien votre lingerie. Vous êtes à la boutique, il y a une panoplie de tissu, mais vous ne savez pas comment faire pour choisir la viscose. C'est la question du jour. Déjà, une, voilà comment se présente un tissu de viscose. Voilà un exemple d'illustration. À l'image 1, vous avez une série de tissus de viscose avec des couleurs différentes. Voilà comment se présente la viscose. À l'image 2, vous avez la viscose. On a pris une couleur, la couleur rose. Bien. Nous devons définir la viscose. Qu'est-ce que c'est? Si on sait, on a vu la viscose. Qu'est-ce que c'est? La viscose est un textil d'origine artificielle. Elle est fabriquée à partir de la cellulose. La cellulose, on met entre parenthèses, une patte de bois, pour dire que on extrait la cellulose dans la patte de bois. Donc, c'est à partir de la patte de bois qu'on peut obtenir la cellulose. Les fils continu sont appelés rayon et les fils discontinus, fibrins. Voilà un exemple de patte de bois. Ce monsieur a le bois qu'on a transformé en patte d'où on va extraire la cellulose qui va nous permettre de fabriquer le textile viscose. Comment donc fabriquer la viscose? Avant même de... Comment fabriquer la viscose? Oui. Il faut... On dit pour fabriquer la viscose, c'est à partir de la cellulose de bois. On ajoute un produit chimique et on obtient l'alcalisme cellulose. Ça, c'est la première étape. Il faut d'abord avoir la cellulose qui est obtenue à partir de la patte de bois. Quand on l'a, il faut chercher maintenant un produit chimique comme la soude caustique pour essayer de faire une composition qui va nous donner déjà un premier produit qui sera appelé alcalisme cellulose. Après donc, qu'on a obtenu l'alcalisme cellulose, on va traiter cette alcalisme cellulose avec un autre produit chimique appelé le sulfure de carbone et on obtient le sulfure de carbone de cellulose. Donc, la première patte qu'on a, c'est l'alcalisme cellulose. Après l'alcalisme cellulose, on ajoute un peu un peu de produit chimique, c'est-à-dire le sulfure de carbone pour avoir le zantac de cellulose. Une fois qu'on aura obtenu le zantac de cellulose, on va transformer ce zantac de cellulose en solution filable et on obtiendra la viscose. Quand on parle de solution filable, c'est parce qu'au départ, on a une patte, il faut la rendre liquide et que ça puisse passer dans la filière pour qu'on puisse avoir un fil au bout de la chaîne. Nous allons voir ça sur ce chemin de fabrication. Vous allez observer et voir les différentes étapes de fabrication, les différents produits qu'on ajoute. À la fin, vous verrez, vous voyez que on a besoin, je parle de cette partie, on a besoin de la filière pour transformer le fil, la patte en fil. Vous voyez qu'au départ, on n'a que les pâtes, la patte, la patte, les solutions, mais quand ça va passer dans la filière, il faut bien qu'à la fin, on ait un fil qu'on pourra tisser pour avoir un tissu de viscose. Je vous présente là, par exemple, un tissu de viscose. Nous avons là un tissu de viscose qui a des propriétés. C'est l'activité 3 de notre leçon. Le tissu de viscose a des propriétés. On dit la première propriété, le textile est brillant. Vous-même, vous voyez comment le textile est brillant. La solidité est satisfaisante. Ça veut dire qu'il ne peut pas se déchirer facilement. L'élasticité est importante. L'élasticité, le tissu, si il est légèrement, il n'est pas rigueux. Ensuite, toujours dans les propriétés, le tissu est peu froissable. C'est un bon isolant. Et cela a un bon pouvoir absorbant aussi. Quand on porte un vêtement en viscose, quand on transpire, il absorbe la sueur. L'eau touchée est sec. Si vous l'aviez devant, vous vous touchez. Et plus rapidement, comme du papier, les acides détruisent la fibre. L'eau déjà belle ne doit pas être utilisée si vous avez beaucoup de précautions. Mieux, vous n'êtes même pas l'utiliser. Je vais directement avant de passer au caractère pratique, vous montrer la réaction de certains produits sur le tissu de viscose. J'ai là mon tissu de viscose que je vous ai présenté. Je vais déchirer un bout. Je vais déchirer un bout. Il y a aussi une façon de reconnaître un textil. en le brûlant. Quand on le brûle, son odeur peut nous dire de quel textil s'agit-il exactement. Nous savons que les textils faits à part de la cellulose brûlent rapidement en dégageant une flamme. Et ils ont une odeur de papier parce que c'est fait à partir du bois. Je vais brûler. Vous allez observer. Vous voyez comment ça flamme. l'odeur qui est en train de se dégager actuellement est effectivement une odeur de papier. Si vous étiez présente ici, vous verrez que ça sent du papier. On dirait qu'on a brûlé le papier quelque part. Pourtant, c'est un vêtement qu'on a brûlé tout simplement parce qu'il a été fait à base de la cellulose qui est sortie du bois. Bien. Nous avons dit tout à l'heure que l'eau de japon ne doit pas être utilisée. j'ai ma poutelle d'eau de javel. Je vais essayer je vais tremper mon tissu dans de l'eau de javel et voir comment il va se comporter. J'ai mon tissu de viscose. Je le trempe dans l'eau de javel. Je le trempe dans l'eau de javel. Et quand il sera sec, vous remarquez que le tissu a perdu sa couleur, son éclat, comme vous voyez là. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser l'eau de javel pour entretenir la viscose. Sinon, vous allez détruire votre vêtement. On continue. Vous pourrez faire ces expériences à la maison pour confirmer. après les propriétés, après les propriétés, nous avons le caractère pratique. Le caractère pratique veut dire ce à quoi va nous servir le tissu de viscose, son emploi dans un premier temps. Il est utilisé pour la lingerie, les robes, les doublues, les tissus d'ameublement et la bruneterie. Moi, pour mon test, j'ai utilisé un tissu adapté pour la doublure parce qu'on a vu que la rayonne peut s'appeler, la viscose peut s'appeler rayonne pour les fils discontinus et fibrant pour les fils discontinus. Ces fils discontinus sont coupés courts et forment une bourre qui va permettre la fabrication des autres tissus. C'est pour ça que vous allez voir que pour fabriquer un tissu d'ameublement ou bien de lingerie, il va falloir ajouter un autre textile à ce tissu pour pouvoir obtenir exactement ce qu'on veut à la fin. Comment devons-nous entretenir la viscose? Voilà son rôle d'entretien. Il est lavé à 30 degrés dans le pluvier. On n'utilise pas le chlore. Nous avons vu avec, pendant l'expérience, que le chlore est carrément interdit. Regardez la réaction du chlore sur l'eau déjà verte, sur la viscose. Il ne faut donc pas utiliser l'eau déjà verte, c'est pour ça que c'est barré par une croix de Saint-André. Comment repasser la viscose? On peut la repasser avec un fin moyennement chaud. C'est pour ça que vous voyez les deux points, ça veut dire qu'un fin à 150 degrés environ. Et le A dans le tambour de nettoyage à sec signifie qu'il faut utiliser des solvants usiels pour faire le détachage. Je ne vais pas insister sur le code d'entretien parce que ça fait l'objet d'une leçon et vous savez ce que signifie chaque symbole. Maintenant, revenons au matricule. Quand on a un code d'entretien, il est aussi possible de tirer un matricule en fonction du code d'entretien obtenu. Le matricule nous donne 102 A parce que 1 représente les 30 degrés dans le cuivier, 0 représente le chlore qu'il ne faut pas utiliser, 2 représente la température du fer et A dans le tambour de nettoyage à sec ici précise bien qu'il faut utiliser les produits usiels pour faire le détachage. Détachage veut dire enlever les tâches sans laver le vêtement. Bien. exercice de consolidation. Quelles sont les propriétés de la viscose? Quelles sont les propriétés de la viscose? Si on a suivi la leçon calmement, on est capable de répondre, on doit même être capable de répondre à cette question. Parler des propriétés de la viscose. Quel est le code d'entretien de la viscose? Comment entretenir la viscose? Je vais donner les réponses. Première réponse. Quelles sont les propriétés de la viscose? On a vu que le textil est brillant. Nous l'avons vu. la solidité est satisfaisante. L'élasticité est importante. pour ce qui est du code de l'entretien, nous avons le buvier. Il faut laver la viscose à 30 degrés. Quand vous de lavez à 30 degrés, on ne vous demande pas d'aller bouillir de l'eau. parce que quand l'eau sort du robinet ou bien quand vous lavez le bêtement pendant qu'il est peut-être 11h midi passé, l'eau est naturellement un peu tiède. Si vous mettez un thermomètre, vous verrez que l'eau n'est pas déjà à 0 degrés parce qu'il n'est pas congéré, mais ça veut dire qu'il doit être légèrement tiédé à cause même de la nature qui a prévu qu'à cette heure-là le soir à cette température. Mais on ne vous demande pas de porter la viscose, non. Pas de chlore, le triangle est barré. J'insiste là-dessus. Priez de ne pas abîmer les vêtements quand vous les entretenez. Vous avez eu envie de refaire votre garde-robe, vous êtes allé chercher à la boutique. Maintenant que vous avez appris comment entretenir la viscose et comment reconnaître la viscose, achetez votre tenue mais n'allez pas l'abîmer parce que vous n'entretenez pas de clore d'or, repassage avec un fer moyen, numant chaud et l'utilisage des produits usiels pour le détachage. J'espère que vous avez bien retenu. Si c'est bien retenu, notre prochaine leçon portera sur les polynoziques. m'a t'ere si m'a t'ere yop un t'ere m'in ga m'a t'ere nyom un t'ere majang m'a t'ere n'om m'ane tambya n'yane n'jou biayen ? m'a m'a t'ere m'a m'a t'ere Sous-titrage ST' 501